David Vincent les a vus. Et que faire si des extraterrestres posent un jour, leur se coupe au fond de votre jardin, Julie ? La question paraît improbable, pourtant les Nations Unies vont bientôt nommer un ambassadeur chargé des relations avec les habitants des autres planètes. Mais ça existe les extraterrestres ? Stéphane Blakowski, bonjour. Est-ce que ça existe ? Déjà Stéphane en étant. David Vincent les a vus. Alors bien sûr, David Vincent c'est le héros, les gens ne s'en souviennent pas d'une série qui s'appelait Les Envahisseurs, c'était du cinéma. Mais il y a des gens qui les ont vus en vrai, Les Envahisseurs. On a fait un sondage aux Etats-Unis et 2% de la population est convaincue d'avoir été enlevée dans une soucoupe volante aux Etats-Unis. Donc 2% des Etats-Unis, ça nous fait quand même 3 700 000 personnes convaincues d'avoir fait un petit tour en soucoupe volante. Il est normal que les Nations Unies s'y intéressent, mais ils s'y intéressent pour des raisons plus sérieuses que les fantasmes américains à nourrir par Hollywood. Ils s'y intéressent parce que la science a pas mal progressé dans l'observation du ciel. Depuis 20 ans, on a découvert qu'il existait d'autres planètes dans l'univers qui tournent comme la Terre autour d'une étoile, simplement en dehors du système solaire. On en a découvert 500. Du coup, les chances de découvrir une vie extraterrestre n'ont jamais été aussi probables qu'aujourd'hui. Et c'est normal que les Nations Unies s'en occupent. Si un jour, les extraterrestres entrent en contact avec nous, ils savent à qui parler, parce qu'on n'a pas encore désigné, mais on sait qui ce sera si c'est voté. Elle s'appelle Maslan Othman. C'est une Malaisienne de 58 ans que les extraterrestres, effectivement, avec qui elles seront amenées à discuter. Elle, elle devra un peu résumer toutes les positions de la Terre, toutes les positions des terriens pour répondre aux extraterrestres. Alors, malgré tout, si elle est élue, c'est pas encore fait, elle devra peut-être redéfinir la politique de l'ONU sur les extraterrestres. Il y a un texte, un seul, qui a été voté sur ce sujet en 67. Et à l'époque, à l'ONU, on pensait qu'il fallait stériliser toute forme de vie extraterrestre apparaissant sur Terre. Donc, maintenant, si on nomme un ambassadeur, peut-être que la politique devrait être un peu plus ouverte, on va trouver un dialogue, se mettre d'accord sur ce qu'on va leur dire, en tout cas. Voilà, c'est elle qui devrait être nommée. Comme quoi, les extraterrestres, ça devient de plus en plus crédible. Donc, si un jour, les extraterrestres arrivent dans votre jardin, Julie, et qu'on vous demande, amenez-moi vers votre chef, et bien voilà, vous savez que c'est Maslan Othman qu'il faut... Très bien, on se souviendra de son nom. Stéphane, vous revenez tout à l'heure. Non, je suis sûr que vous n'en souviendrez pas. Maslan Othman.